Il m'arrive souvent à ces temps-ci de prendre des marches dans le Vieux Montréal. Et à chaque marche, on dirait que je découvre des nouvelles affaires. Et vous le savez, j'adore ça vous faire part de mes découvertes. Alors venez avec moi, on va en voir quelques-unes ensemble. Bon, je parle de découvertes, mais il y a plusieurs choses que je connais depuis longtemps dont je ne vous ai jamais vraiment parlé dans une vidéo. Alors je vais créer maintenant une nouvelle série sur le Vieux Montréal. Il y a tellement de bâtiments qui ont une histoire intéressante et tellement choses à dire dans les lieux qui ont vu Montréal se créer. On commence par le commencement. Je suis à la Pointe-à-Calière et je marche présentement dans ce qui était la rivière Saint-Pierre. Cette petite rivière allait se jeter dans le fleuve. C'est pour ça qu'on parle d'une pointe. Je me dirige comme ça vers le tout premier pont de la ville de Montréal. Bon, évidemment, ce pont-là, c'est une reconstitution. On s'imagine qu'il était à peu près ici. Une des meilleures places pour découvrir l'histoire de ce coin-là et de tout Montréal, c'est définitivement le musée de la Pointe-à-Calière. Comme la ville de Montréal grandissait, la rivière Saint-Pierre fut transformée avec le temps en égout. On peut même marcher dans ce qui était jadis la rivière. Et tout ça nous mène vers le fort de Ville-Marie. Le fort, c'est ce qu'il y avait avant la ville de Montréal. Et on a découvert tout récemment, au début des années 2010, des vestiges de la palissade, ce qui a permis aux archéologues de reconstituer le fort. On peut donc visiter ces fondations au musée de la Pointe-à-Calière. Bon, évidemment, c'est pas facile à voir à travers la vitre, mais dès que le confinement est fini, je vous invite à visiter le fameux musée. On continue notre marche et on se rend au coin de Saint-Laurent et le Royer. C'est ici que Paul Chomédi de Maisonneuve, le fondateur de Montréal, aurait donné une étable à Marguerite Bourgeois. Et dans cette étable, Mme Bourgeois aurait fondé la toute première école de la ville de Montréal en 1657. On arrive maintenant à la maison de la maire d'Youville, qui a été construite en 1693, mais complètement restaurée en 1980. En ce moment, c'est le siège social des Sœurs Grises. Et depuis 2004, on peut y voir une exposition permanente qui s'appelle Marcher dans ses pas, qui raconte sûrement l'histoire de Marguerite d'Youville. Marguerite d'Youville, c'est la fondatrice des Sœurs de la Charité, des Sœurs Grises. Elle a beaucoup fait pour aider les pauvres et malades de Montréal, et c'est la première personne du Canada à avoir été canonisée. Donc c'est Sainte Marguerite d'Youville. Marguerite d'Youville aurait habité là entre 1747 et 1771. À l'époque, les maisons étaient faites pour des gens plus petits, on dirait. Parce qu'une porte comme celle-là, aujourd'hui... Bon, il manque la marche, là. Mais, poing, je me cognerai la tête. Bien oui. Alors, ici, un autre beau ghost sign en plein passage de le Royer. Au-dessus, il y avait un importateur qui s'appelle Reich Brothers. Je ne sais pas si ça revient avec le troisième, Reich. Puis, ce que j'aime le plus de ça, c'est que c'était en français et en anglais. Smallware Articles de Fantasy jouaient. Ou Smallware Articles de Fantasy et jouaient. Là, il en dit plus en français qu'en anglais. On arrive à un bâtiment qui a une enseigne bien particulière. Le Fairyland. Donc, en français, le monde des fées. Le bâtiment qui a été construit en 1869 a été acheté par un certain James Fairey. Bien, F-A-I-R-I-E. Le propriétaire a sûrement voulu faire un jeu de mots avec son nom. Mais croyez-moi, il n'y avait vraiment rien de féerique dans cette vieille bâtisse abandonnée. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'au début des années 2000, il y avait un magasin de costumes à cet endroit-là. Et j'avais loué un superbe costume de Jedi. On arrive maintenant à la statue de M. John Young. John Young est un peu méconnu. Mais c'est lui qui a réorganisé le port de Montréal. Et d'une certaine façon, à cause de tout le commerce que ça a apporté, c'est lui qui a fait de Montréal une métropole dans les années 1800. Il est tellement méconnu qu'un peu tout le monde se fout de lui. Donc, sa statue a été bougée plusieurs fois. Fait qu'au début, la statue de John Young a été installée ici. Puis après ça, elle a été déplacée ici. Et finalement, elle se retrouve ici, au coin de la rue Saint-Pierre et de la commune. On remonte la rue McGill et on arrive à un tout petit bâtiment qui ne paye pas de mine. Ce bâtiment, entouré de tours à condos et de tours à bureaux, a déjà été une gare. C'était la gare de la Montréal and Southern Counties Railway. En effet, c'était une gare de banlieue avec des trains qui arrivaient par le Vieux-Port. Et maintenant, c'est rendu un pizzaïole, une pizzeria. En face de la gare, il y a une passerelle avec un petit point de vue sur le Vieux-Montréal. Bon, c'est sympathique, mais il n'y a pas grand-chose à voir, là. Alors, cette sculpture, et celle-là qui est juste en face de moi à l'autre côté de la rue, il symbolise le mur de fortification qu'il y avait ici, à la ville de Montréal. Ça séparait Montréal du reste de l'île. Je trouve que les murs de la ville étaient pas mal hauts, quand même. Vous trouvez pas? On arrive à un mur qui raconte beaucoup l'histoire du Vieux-Montréal. Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé grand-chose à ce sujet. Il y avait juste une thèse de maîtrise d'une étudiante de Concordia qui disait que le plus vieux bâtiment datait de la fin des années 1700. Si vous avez d'autres informations sur l'histoire de ce mur, écrivez-moi-y dans les commentaires. Je finis en vous parlant de la rue Saint-Paul, qui a déjà été, dans les années 1800, la principale artère commerciale de Montréal. Aujourd'hui, c'est pas mal la rue où circulent tous les touristes dans le Vieux-Montréal. Et elle s'appelle Saint-Paul, bien sûr, à l'honneur de Paul Cheminé de Maisonneuve, le fameux fondateur de la ville de Montréal. J'espère que vous aimez la première partie de mes reportages sur le Vieux-Montréal. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Je vous remercie du fond du cœur de regarder mes vidéos et on se dit à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada